Merci de votre fidélité, merci de nous écouter un peu partout à travers la Guinée, dans les confins les plus réculés. On en vient avec cette journée, Mafoudia. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des femmes. Normalement, aujourd'hui démarre 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Effectivement, nous sommes le 25 novembre et chaque... Cette date est consacrée jusqu'à... Votre micro n'est pas activé, Maf. Voilà, donc je disais que nous sommes le 25 novembre et cette date justement est consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui est très abordé de nos jours et la problématique, elle, elle existe depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai, aujourd'hui, il y a une grande évolution en termes de, si on veut, de témoignages, les voies qui se libèrent. Et surtout, en termes d'action, surtout, parce que d'abord, même pas des pays, mais les plus grandes institutions ont su, aujourd'hui, forcer les pays à agir. C'est dans ce sens que vous pouvez voir aujourd'hui que certains pays sont obligés de suivre parce que, par exemple, l'ONU l'impose parce qu'on a compris que c'est un problème de société. Même si, au niveau de beaucoup de sociétés, ce sont des choses qu'on normalise. On suppose, par exemple, que c'est normal qu'un homme batte sa femme. On suppose que c'est normal que la femme subisse tel problème parce que c'est la femme. Et justement, pour les experts qui, généralement, prennent la parole, c'est important de signaler qu'il ne s'agit pas que de violences physiques. Des fois, il y a la violence morale, il y a l'excision sexuelle, psychologique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Et justement, moi, je pense qu'il faut, aujourd'hui, se féliciter des avancées qu'il y a. Et ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'il reste beaucoup encore à faire. Parce qu'il y a des femmes qui sont, parce que, violentées, qui ne peuvent pas justement jouir de leurs droits, qui ne peuvent pas s'épanouir. Il y en a qui tombent sur les coups. Il y a beaucoup de problèmes encore en interne des femmes. Parce qu'il y a un mari qui l'a battu, il y a un oncle, il y a un frère. Ce sont des formes de violences qui sont à bannir. Et il y a des avancées. Nous sommes en 2022, une autre journée que nous consacrons aux femmes. Les données sont de nature à alarmer quant à, justement, le fait que la prise de conscience semble tarder dans pas mal de pays, dans pas mal de sociétés, pendant que certains se battent pour faire comprendre. Voilà, nous essayons, justement, de joindre Fatoumata Traoré, directrice nationale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. S'il y a la technique qui essaie de la joindre, si elle écoute à l'instant, qu'elle veuille bien décrocher son téléphone. Alors, pour clôturer rapidement mon intervention, ce que j'ajoute à cela, c'est qu'il y a quand même une différence au niveau des pays. Lorsque vous allez dans certains pays dits développés, la façon dont on aborde le sujet, quoique ces pays aussi n'ont pas pu se débarrasser de certaines formes de violences, c'est pour dire qu'il y en a dans tous les pays. Mais dans les pays comme le nôtre, il y a par exemple, quand on prend l'excision qui est de mise, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de pays, ça a tendance à diminuer, dans d'autres, ça n'existe pas. Peut-être que dans d'autres, ça n'a jamais existé. Mais les pays comme le nôtre, moi, j'aurais bien voulu avoir cette... Donc c'est toujours le deuxième rang mondial. Exactement. Après la Somalie. J'aurais bien voulu l'écouter pour avoir des données, parce qu'encore, c'est ce qui nous manque. Les données, parce que beaucoup ne viennent pas parler. Les données, ça manque parce qu'aussi, au niveau de nos politiques publiques, il n'y a pas ce travail d'identification, de mise à disposition des données pour ne serait-ce que mesurer l'ampleur. Si vous remarquez, souvent, quand on a des chiffres, ce sont des chiffres que nous fournissent les institutions internationales. Mais au niveau des pays, c'est un petit peu compliqué. Oui, même si aujourd'hui, il faut se réjouir avec le travail qui est fait ici par le Progème. Les institutions, en principe, s'appuient sur les données nationales. Sur les données nationales. Il y a du travail qui est fait à ce niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que les institutions, par exemple, c'est parce que justement, les institutions sont dans ce niveau permanent d'obtenir des résultats, des données. Donc, ce sont ces institutions qui financent ces structures qui sont dans les pays. Sans ces institutions, on se demande. Ici, il y aurait des politiques publiques qui diraient, bah, tenez, c'est un problème de société, il faut qu'on s'investisse. Je vous parle là de la façon dont on perçoit le problème. Au niveau des institutions, dans certains pays, parce qu'à un moment donné, le débat se posait même quant à l'excision. Et on accusait même certaines organisations de naître sur le terrain que parce qu'ils ont besoin de financement des institutions. Et là, moi, j'ai, par exemple, particulièrement écouté une dame du côté de Mali, cette alter mondialiste du nom d'Aminata Traoré, qui disait, moi, c'est une lutte que je comprends. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que même dans la façon d'aborder nos problèmes, on a l'impression que tout nous est dicté. C'est pour dire par l'entre guillemets que le problème, c'est comme si nous-mêmes, nous ne le prenions pas. Alors qu'on peut mener le combat autrement sans répéter ce qui vient d'ailleurs. Exactement. On n'a pas besoin de répéter ce qui vient d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la conséquence finalement des luttes qui sont menées, parce que vous voyez, on a non seulement sensibilisé, mais on a décidé de durcir un peu la législation. Justement. Parce que c'est condamné par la loi guinéenne. Oui, c'est condamné par la loi guinéenne. Maintenant, c'est qu'il se passe quoi ? Après toutes les étapes, ce qu'on a connu, les exciseuses qui ont déposé des couteaux dans quelques villages du pays. Ou qui ont fait semblant de déposer. Ou qui ont fait semblant de déposer. Mais ça s'est fait aussi dans les hôpitaux. Il y en a qui sont professionnels de santé, mais qui font ça aussi. Aujourd'hui, c'est dans la clandestinité. Et c'est ce qui est le plus grave. Parce qu'à l'époque, quand c'était, je ne dirais pas autorisé, mais quand tout le monde avait l'esprit à ça, quand ça s'est fait, vous savez que ça s'est fait. Oui. Mais maintenant... Il y avait même des tenues appropriées, mais aujourd'hui... Maintenant, vous ne savez plus qui le fait et qui ne le fait pas. Parce que c'est vraiment, c'est devenu une opération clandestine. Je veux toucher un mot sur les violences physiques. Par exemple, les bastonnades. Moi, je pense que désormais, il faut parler beaucoup plus aux hommes sur ces questions-là. Parce que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas encore que les gens aient, par exemple, à cœur, le combat physique. Même entre hommes, à plus faute raison, se positionner contre son épouse pour lui infliger des coups. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des communautés où, le jour du mariage, ils mettent une chicote dans la valise ? Oui, je sais que c'est culturel. Ça, c'est au mandingue. C'est mettre une chicote dans la valise. Il y en a qui admettent ça, même pas seulement au mandingue, ça c'est pour dire, bon, vous allez, vous devez vous soumettre. Mais il y en a pour des petites histoires, lève la main quand même sur les femmes. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Je n'arrive pas à comprendre cela personnellement. Mais je pense que la sensibilisation qui doit se faire doit beaucoup aller en direction des hommes. Je crois qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure pour la question de l'excision, voir un peu comment on peut traiter ces questions-là sans pour autant ressarcer le discours qui vient d'ailleurs. Parce que ça n'entre pas. Dès lors que vous parlez comme les autres, ils vont dire, ils veulent nous imposer leur culture. Je pense qu'il y a des questions qui sont quand même réelles. On sait que la violence, c'est une violence. Elle n'a pas de nationalité. Donc, il suffit seulement que ça fasse mal à quelqu'un pour que ça soit condamnable. Mais il faut trouver le meilleur moyen de l'expliquer et puis... Changer de discours. Allez-y, Antoine. Oui, tout à l'heure, vous parliez de le projet. Malheureusement, on n'arrive pas à joindre la directrice nationale de la promotion féminine qui ne décroche pas son téléphone. Vous parliez tout à l'heure de le projet qui, à mon sens, depuis quelques temps, est devenue très silencieuse. Je ne sais pourquoi. On sait que dans le temps, Marie Gomez, je crois qu'elle est devenue capitaine. Je ne sais pas, elle est montée en grain. Elle est devenue, c'est la DG désormais de le projet. Depuis quelques temps, je constate qu'il y a assez de silence autour d'elle. Alors qu'avant, elle était assez active. Elle est très active. C'est ce qu'on réprochait, c'était le fait d'exhiber les gens. Justement, elle est très active. Donc aujourd'hui, ils ont changé de l'approche. Parce qu'on n'est pas obligé de montrer de présumé hauteur à visage découvert à la télévision. C'est une atteinte à la présomption. C'est une atteinte à la présomption d'innotence. Mais si c'est pour cela qu'on ne la voit plus, j'ai dit Dieu merci. J'espère juste que sur le terrain... Elle travaille, je te le dis. C'est ce que je dis. Je ne vois rien. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est devenue silencieuse. Cette dame-là, on sait tous qu'elle a accompli un travail acharné à un moment donné où on nous présentait à chaque semaine des personnes accusées d'avoir violenté ou d'avoir violé une jeune fille ou une jeune dame. Mais aujourd'hui, pour parler de ces violences sexuelles ou même physiques, il y a certaines qui brisent le silence à un moment donné. On a tous suivi des enfants battus dans des foyers, des enfants qui viennent du village souvent... La traite des enfants. La traite des enfants. On a vu, je crois qu'il y a des années en arrière, une jeune fille avait été battue dans une famille. Je crois que c'est même le progème qui l'a présentée à la télévision après. Il y a eu des efforts fournis pour que la situation puisse changer. Pour ce qui est des femmes battues dans les foyers, j'ai suivi un reportage, pas un reportage, mais un film sur Canal+, qu'on appelle Résolution. C'est un très bon film où une dame est régulièrement battue par son mari pour un ouahoui ou pour un an. Même pour le rouge à lèvres qu'elle doit mettre, c'est le mari qui décide de la couleur à mettre sur les lèvres. Le matin, elle se réveille, elle s'habille pour aller au travail, elle met ses rouges à lèvres là, c'est le mari qui décide laquelle des couleurs lui va avec l'habit. Elle dit, mais ce n'est pas ce que je veux mettre. Il dit, tu mets celui-là. Elle a mis ce que voulait son mari, elle est allée au travail. La journée, il appelle pour se rencontrer. Il fait le constat que le rouge à lèvres qu'il avait recommandé, elle a changé pour mettre ce qu'elle voulait. Dans la voiture, il a battu à 100. Donc il y a des cas comme ça. Et à la fin, finalement, elle a fini par lui faire mal. Il a été arrêté par la police. Au départ, ses parents voulaient qu'elle le dénonce. Elle ne voulait pas parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et vers la fin, il y a son garçon qui assistait tout le temps à la scène. Il a fini par devenir un garçon drogué. Parce qu'il ne supportait pas le soir que sa mère battue par son père. Chaque soir, il entonnait le bruit des combats dans l'autre chambre. Et il n'en pouvait plus. Et finalement, il s'est laissé... Il faut dire que ça affecte les enfants. Il s'est laissé entraîner dans un... Les enfants qui grandissent dans la violence risquent eux-mêmes d'être violents. Et le jeune a fini par se droguer. Et son père, à un moment donné, a fini par le battre aussi. L'enfant a perdu la vie. Et finalement, le père, à la fin, qui dans un combat a été blessé par son épouse, elle a fini par appeler la police, qui a fini par le mettre aux arrêts. Et parfois, ce sont parfois des familles qui encouragent que ces histoires-là... Donc il demande à la femme de rester. Justement. De rester, de pardonner, de rester. Le cas qui m'a le plus retenu mon attention, c'est le cas de Tunkara. Cette jeune dame qui a été tuée par son mari. Ici, à Yimbaya. À l'époque, on nous disait que son mari, quand son mari la battait, elle retournait en famille. Sa mère lui disait, il faut repartir pour ne pas nous faire honte. Elle est partie. Et un beau matin, on a assisté à cette scène effroyable où son mari l'a assassinée. Elle est restée en chambre pendant 48 heures. Son corps était là. C'est l'odeur qui a attiré l'attention des voisins, qui sont venus et puis on a découvert ce qu'on a découvert. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter d'encourager la violence. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Dans un instant, nous recevons notre troisième invité. Sous-titrage Société Radio-Canada